Ces artistes colombiens font partie de Latin Latas, un groupe qui récupère les déchets pour les recycler et fabriquer des instruments de musique. Grâce à cet orchestre, Andea De Francisco, à l'origine de ce groupe en 2011, espère sensibiliser aux questions environnementales. A travers la musique, on peut diffuser des informations et parler des solutions qui sont à notre disposition pour changer nos actions au quotidien. En ce qui nous concerne, on fabrique des batteries, des basses électriques, des guitares électriques, des ukulélés, des marimbases ou encore des appareils électriques. Pour les fabriquer, on récupère des meubles en bois dans la rue, des métaux, des machines chez le ferrailleur et beaucoup de bouteilles en plastique et de boîtes de conserve. Notre message, c'est que les déchets n'existent pas, ce sont des matières premières. Par exemple, pour fabriquer cet instrument, on utilise des bouteilles. On place des valves de vélo au niveau du bouchon, puis on utilise une pompe à vélo pour faire entrer de l'air à l'intérieur. En ce qui concerne ce micro, il a été fabriqué à partir d'un sèche-cheveux. A l'intérieur, on a mis un mégaphone d'un jouet qui fait office de micro. Pour transmettre son message, Latin Lata s'organise des concerts, mais aussi des ateliers, pour montrer comment fabriquer ces instruments à partir de déchets. Des ateliers qui s'adressent souvent aux jeunes dont certains ont été victimes de conflits armés. On fait beaucoup d'ateliers avec les enfants pour qu'ils puissent jouer de la musique à partir des déchets qu'ils trouvent dans leur quartier, même s'ils n'ont pas du tout d'argent. Par ailleurs, beaucoup d'enfants ne savent pas d'où vient l'eau ou en quoi consiste le recyclage. Du coup, fabriquer des instruments avec eux, c'est un point de départ pour leur parler de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada